Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres. Marguerite Ursenar, Mémoire d'Adrien Il dit l'image du vieil arbre à pain qui lui revenait au sortir de la ville, « Dernier témoin vivant d'une antique forêt démembrée par la ville croissante. » « Cent vingt ans. » « Cent vingt ans ! » répétait petite tante quand ils arrivaient à l'arbre. Puis elle détachait le bas du pagne qui le tenait accroché, et ses pieds brusquement pendaient dans le vide, tandis que le nœud qu'elle faisait à hauteur de ses seins le maintenait accroché encore quelques instants. Son visage dans le creux de son dos, encore quelques instants. Et ensuite elle défaisait le nœud de la pointrine avec une application paresseuse, et il glissait, quelle que soit la vitesse, vertèbre par vertèbre, et le dos n'était plus dos, et les creux et les bosses de son visage disparaissaient. Restait le souvenir du bruit, le ricochet des bracelets, et on devinait les petits cerceaux, la danse des bracelets autour du poignet, le bruit du dernier bracelet retombant sur le tas annelé, l'avant-bras, la main qu'elle baissait, la surprise des anneaux se halant en collimaçon jusqu'à l'arrivée du petit bruit de clapet au moment où ses pieds touchaient le sol. Et petite tante s'asseyait dans le pagne, dans le blanc de son pagne posé dans le rouge latéritique de la terre sous le vieil arbre à pain. « Cent vingt ans ! » « Cent vingt ans ! » répétait-elle. Et elle traçait au sol des signes dans lesquels elle lisait le monde des esprits. L'année où Kogaïa le Fils apparu sur le calendrier des nations fut l'année de ses douze ans. Il regarda le calendrier des nations. Il regarda la couronne de petites cases contenant les portraits et il eut la vision d'un cimetière. Les petites cases, pareilles à ces concessions à perpétuité qu'on trouve dans les cimetières où les castes veillent à être enterrées ensemble dans le même caveau, superposées dans la solidarité du lignage que souligne avec application la répétition du même nom sur le rectangle de la dalle. Le même nom se déployant sur plusieurs colonnes pour continuer par-delà le silence de la mort à menacer avec cette phénoménale capacité à reproduire des porteurs de noms tout en bustes. Les bustes régulièrement blanchies pour la bienséance, pour l'honneur, pour la photographie, aptes à être transportées de lieu d'exposition en lieu d'exposition. Tribune, dîner, remise de médailles, commémorations, messe annuelle, tous ces espaces aménagés pour d'incessantes parades de corps constitués, de la bonne figure comme on dit, de la bonne patte, de la bonne graine, de la bonne race. Ce qu'il appellera plus tard la vieille peau de race, de livre en livre, la monotone descendance, l'autisme des lignages avec leur monologue du sang. Les oiseaux savaient avant les hommes qu'il y avait d'une crête à l'autre des continents séparés, des végétations jumelles et des hommes avoisinants et qu'on pourrait presque s'échanger des territoires et rêver que c'était la même terre qui se continuait. Seuls les oiseaux qui n'avaient jamais cessé de passer d'une lisière à l'autre des terres et des mers, qui savaient du ciel qu'il était immense et vide, les oiseaux qui avaient vu de tout temps, depuis le vide du ciel, depuis le vide éclaté des continents, depuis la dérive des origines, la forme d'une terre à peu près ronde, la forme d'un monde comme une petite boule, composée de petites boules, grouillant de petites boules séparées par du vide. Seuls, les oiseaux rappellent encore, avec le tracé migratoire de leur écriture labile, que les hommes sont habitants de l'espace, que les racines de l'homme sont aériennes, de quelque côté que son sommeil ou ses pieds le reposent, qu'il ne reste rien de l'origine éclatée des continents, qu'il ne reste rien d'aucune origine, sinon la trace volatile des transmigrations. Il ne pouvait pas préciser à quel moment l'oiseau avait surgi. Le temps avait disparu dans le présent de la vision. Il dit que c'était ce qu'il avait déjà tenté de dire, ce qu'il tentera encore de dire. Il dit qu'il regardait l'oiseau et l'oiseau le regardait et il regardait l'oiseau et il n'arrivait pas à éliminer cette sensation que ce n'était pas lui qui voyait l'oiseau. C'était le regard de l'oiseau qui semblait avoir tout à coup occupé son champ de vision, comme on occupe une place légitime. Et il lui sembla soudain que tout le paysage se donnait à voir comme un décor de théâtre. une terre molle qui se fendiait d'ondes liquides. Il faut imaginer ce que devait être le magma originel, charriant en son sein et le fluide et le compact et le gazeux en la même nature. Et le brusque passage des oiseaux en rase-motte rappelait dans le silence la chorégraphie de quelques esprits génésiques. L'esprit oiseau dont il est dit par les érudits qu'il dansait à la surface des eaux figées de l'origine. L'esprit oiseau qui les avait troublés par l'écriture de son mouvement leur avait ainsi appris la danse en les troublant. Leur avait appris à faire des vagues jusqu'à ce que le continent de terre émerge d'abord comme le vase remontant à la surface et le silex sortit du vase et du silex sortit le feu conçu dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada